Nous vous écoutons. Eh bien moi je serais pour adapter la vitesse à la route. La route Agin-Piona par exemple, limitée je ne sais pas à 65-70, parce qu'effectivement on ne peut pas se croiser, il faut aller dans l'herbe. Et puis des routes comme la 145, l'ancienne 145, où c'est tout droit, c'est bien refait quand même. Bon voilà, 90 c'est bon. Michel Dubreuil pour la prévention routière, ça semble tout à fait sensé. Mais ce que nous dit Annick, adapter sa conduite, sa vitesse à la route sur laquelle on se trouve. Oui je suis d'accord madame, mais vous vous rendez compte le nombre de panneaux, la signalisation qu'il faut mettre en place quand on sait le coût d'un panneau. Alors que là c'était facile, on restait à 90, 50, 90, 110 et 130. Et après on adapte chaque conducteur, c'est pas parce que la route est limitée à 90 entre Piona et la 145, qu'on vous demande de rouler à 90. Vous roulez à votre vitesse, à votre rythme. Mais il y a des gens qui ne sont pas raisonnables. Mais il y a des gens qui derrière vont vous klaxonner. Ce que je dis toujours aux seniors quand je fais les actions seniors, et Dieu sait si on en fait, je dis toujours laissez-les klaxonner, ils sont pressés, ils vous passent devant. Mais ne prenez pas de risques vous. Vous restez à 50, ça vous suffit. Vous roulez à 50 km heure. Vous ne serez pas verbalisé parce que vous roulez à 50 km heure. Maintenant, vous allez être verbalisé parce que vous roulez à 82 km heure. Alors que vous aviez un petit bout de ligne droite pour vous lancer. Mais il faut dire, et là je vais revenir au stat, en France, la première cause de mortalité, c'est la vitesse. Malheureusement, c'est la vitesse. Pourquoi la vitesse ? Parce que la vitesse, elle est englobée dans tous les accidents. Une perte de maîtrise, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a eu le défaut de maîtrise. Automatiquement, si on a perdu le contrôle de la voiture, c'est qu'on roulait trop vite. Ce qui fait monter les stats. Ensuite, c'est l'alcool. Vous voyez ? Donc, la somnolence après sur autoroute. La plupart des accidents sur autoroute sont dus à la somnolence. Ce n'est pas la vitesse et ce n'est pas l'alcool. Mais c'est la somnolence. Maintenant, on est à un stade actuellement. Nous étions à 18 000 morts en 1970. Nous sommes à 3 469 au 31 décembre 2017. Pourquoi on est descendu ? Parce qu'on a pris des mesures pas toujours populaires. Je voudrais même un peu comme notre 80. Mais on a réussi à faire baisser. Et là, depuis 3 ans, on s'aperçoit qu'on fait le yo-yo. On n'arrive pas à descendre. Et pourtant, on s'était fixé... Enfin, nos autorités gouvernementales et tous ceux qui travaillent pour la sécurité routière s'étaient fixés le taux en 2020, 2 000 morts. Et là, on est à 2 ans de 2020 et M. le Premier ministre et le Président de la République nous mettent 80 km heure. Je ne pense pas qu'en 2 ans, on va redescendre à 2 000 morts. Puisqu'on a déjà, depuis 3 ans, péniblement, on n'arrive pas à baisser. Sous-titrage ST' 501